C'est génial, hein, comment ça déborde ! Hola, les jours du YouTube ! Aujourd'hui, je suis avec Justin Lemouris, donc un ami du lycée, qui fait une école d'illustration, donc il y a Émile Coll à Lyon, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, donc Justin, tu sors de première année, tu rentres en deuxième année à Émile Coll, et je trouvais intéressant de vous présenter Justin dans la mesure où il s'est fait une école d'illustration, donc un petit peu différent des beaux-arts, et donc voilà, ça va être intéressant pour nous deux de nous mettre un peu en face-à-face avec nos deux écoles et de pouvoir parler de nos ressentis, et surtout de ton ressenti à toi dans ton école, Justin. Si tu veux te présenter en deux, trois mots ? Oui, je dirais que je suis un walpin qui est un peu perdu dans la ville, et qui a toujours été très très proche du dessin, on va dire, et de la créativité, vu que ma maman est prof d'art plastique, et donc j'ai toujours un peu cherché à m'exprimer dans le dessin, et à me trouver dans le dessin. Accessoirement, c'était ma prof d'art plastique pendant trois ans. C'était la prof d'art plastique de tout le département, je pense. Oui, c'est ça. Ça, tu m'as fait rire, t'es un walpin. Walpin ? Voilà, j'aurais... Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici ? Que j'ai quand même fait deux années sabbatiques entre la fin de ma terminale et le début de ma scolarité à Émile Col. Et je pense que c'était nécessaire, parce que ça demande quand même une bonne maturité, cette école. C'est une école où il faut être assez autonome, mais je pense que j'aurais beaucoup de mal juste en sortant du lycée. Ça aurait été dur pour moi, je pense. Tu connais, dans ta classe, il y a des étudiants qui sortaient du lycée ? C'est la majorité des gens qui sortaient directement du lycée, qui avaient 18-19 ans. Il y en a pour qui ça s'est très bien passé, mais il faut déjà avoir une maturité, une méthode de travail assez aboutie. parce que c'est une école qui te donne une charge de travail assez importante avec des contraintes de temps, des contraintes de technique. Et du coup, on a pas mal besoin d'être organisés et de savoir ce qu'on fait, de savoir prioriser les activités pour pas se retrouver embourbés dans le taf. C'est pas du tout les mêmes charges de travail qu'au lycée, j'imagine. Alors, ouais, je pense qu'on travaille plus qu'au lycée, mais en première année, ça va. Je pense que la marche n'est pas insurmontable. De ce que me disent tous les deuxièmes années, en deuxième année, il n'y a plus que ça. Apparemment, les deuxièmes années, ils n'ont plus de vie. C'est dessin, 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 dessin. Ah ouais, c'est un step au-dessus. Voilà. Il y en a qui m'ont raconté que pendant les vacances de la Toussaint, en fait, ils avaient tellement de travail qu'en fait, ils n'ont pas pris de vacances parce qu'ils avaient huit projets à rendre, enfin, huit travaux différents à rendre, des travaux sur lesquels tu vas passer une dizaine d'heures. Donc, ça fait un travail par jour pendant huit jours. Voilà, les vacances, on oublie. Effectivement. Ce n'est pas exactement la même charge de travail que Bosa. Après, ça laisse une année pour se préparer. La première année, c'est un peu plus tranquille. Mais tout le monde vous diront que pour rentrer dans des métiers de l'illustration, c'est bien d'utiliser le temps disponible en première année pour se faire son propre book et pour avoir un book qui est différent des autres étudiants. Parce que si tu prends que les trucs de l'école, ton book pour après te présenter, par exemple, aux maisons d'édition ou aux différents métiers de l'illustration... Ça va être juste, ouais, si tout va bien. Ça va être important que tu aies ta singularité, quoi. Voilà. Tu m'étonnes. Et donc ça, c'est quelque chose... Ouais, le fait d'avoir déjà un style, en quelque sorte, en dessin, une singularité, c'est quelque chose, du coup, où vous commencez à bosser dès la première année ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que si, en fait, la première année, dans le processus d'apprentissage de l'école, leur philosophie, c'est... On part du principe que tout le monde n'a pas le même niveau en dessin et donc on repart de la base. Bon, après, c'est une base où il faut déjà avoir pas mal de connaissances, parce qu'on repart... Enfin, nous, ils vont nous réexpliquer toutes les bases du dessin, mais si t'as jamais touché un crayon de ta vie et que tu dessines... Enfin, que le book d'entrée, c'était la première fois que tu dessinais, ça va être dur. Ouais. Ça va être dur. Mais déjà, ça va être dur d'entrée, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes. Et puis, ça va être dur, parce qu'il va falloir apprendre encore plus de choses. Moi, j'avais la chance d'avoir déjà... Ben... À peu près toute ma vie de dessin derrière moi, vu que je dessine tout le temps. Du coup, c'était beaucoup plus simple. Mais on repart vraiment des bases, surtout qu'on apprend à dessiner sur des grands formats. Donc, on recommence tout doucement. Donc, la première année, c'est dans le cycle d'apprentissage, c'est réapprentissage des bases. Donc, on va refaire tout ce qui est... C'est extrêmement académique, extrêmement rigoureux. C'est-à-dire qu'on va faire études du corps, anatomie artistique, anatomie artistique, c'est-à-dire études de toute la musculature, de tout comment fonctionne le corps à l'intérieur, quels muscles et quels volumes se créent, dans quel ordre, ce genre de choses, pour savoir comment dessiner un corps anatomique juste et savoir comment le déformer pour faire des corps morphologiques, pour faire des corps qui soient différents, pour ne pas faire que les corps méga jolis des mangas qui sont tous hyper musclés, hyper beaux. Parce que, personnellement, je trouve ça chiant de réduire les morphologies alors qu'on peut raconter énormément de choses simplement par le corps. Ah, c'est clair. Dessiner un personnage, Pixar l'a super bien compris, je trouve, au niveau des chara-designs, le type de corps qu'on va faire va grandir tellement long. Si tu fais un petit personnage gros avec des énormes sourcils, ça ne va pas du tout avoir le même impact qu'un personnage extrêmement longiligne et vertical. du coup, on travaille ça, on travaille en première année, on fait de la perspective, on commence à travailler, on nous apprend plein de techniques, on apprend le fusain, on apprend les pastels secs. je pourrais vous montrer des exemples. Oui, carrément. Je ne sais pas si maintenant ou... Oui, on est chaud. Comme ça, en même temps, je vous montre un peu les différents types de travaux qu'on peut faire. pour ça, par exemple. C'est... Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est les bandes dessinées. Si, ça se voit bien. Je pense rapprocher peut-être encore un petit peu. Si tu veux. Voilà, donc on fait de la bande dessinée. Pas beaucoup. Une journée tous les mois. Oui, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup parce qu'on est surtout sur du travail... sur du travail de dessin, en fait, plus que de narration, pour l'instant. J'adore. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut faire en bande dessinée. Tu l'as fait à l'aquarelle, celle-ci ? Oui, celle-ci, c'est à l'aquarelle. Mais ce n'était pas un travail de bande dessinée, c'était un travail sur le texte. On devait illustrer une chanson, ça. Et c'était le parapluie de Brassens. Excellent. Voilà. C'est trop chou. C'était très, très cool. C'était le dernier travail de l'année avec un prof qui ne nous fait pas du tout faire ça d'habitude. Du coup, c'était très cool. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire en perspective. Wow. Alors là, je me suis éclaté sur la couleur. Mais ce qu'il nous dit, il s'en fout de la couleur. Mais ce qu'il veut, c'est que ce soit juste au niveau de perspective. Oui. Donc voilà, c'est des trucs basiques. Là, voilà, on peut dessiner un pigeonnier. Donc voilà, un pigeonnier, un toit. Et vous apprenez même, du coup, la technique par rapport à ce que je vois les bandes de craft gommées. Ah oui. Ça, c'est extrêmement pratique. qu'on utilise tout le temps. Ça me rappelle mes cours de peinture. Ouais, le maroufler les feuilles. Ouais. Ça, on nous l'a pris le premier cours et qu'il fallait qu'on arrive avec une feuille marouflée. Parce que notre premier cours de l'année, enfin, dans ma classe, c'était un cours d'études documentaires. L'études documentaires, c'est une matière extrêmement... En fait, on prend un objet ou une série d'objets et l'objectif, c'est d'être le plus fidèle et de comprendre le mieux l'objet pour le représenter de la façon la plus pertinente et réaliste possible. Voilà, simplement. C'est drôle, parce que, ouais, nous, maroufler du papier, enfin, quand j'ai fait le semestre en peinture, il y en avait qui savaient faire et il y en avait d'autres, pas du tout. Enfin, les niveaux sont complètement différents. Mais moi, il a fallu que je demande pour apprendre à le faire. Je vais vous montrer ce qu'on fait en études documentaires. qui sont des études d'actualité. Voilà. Ça, c'était ma première... Alors, la toute première cour de l'année. Il est où ? Je l'ai vu. Elle est où ? Elle est là. Elle est partie. Ça, c'était mon tout premier cours de l'année. C'était la cagette en noir et blanc. Voilà. Ça donne le niveau de fun des trucs qu'on doit dessiner. Ah, c'est plus la cagette, là, c'est le morceau de cagette. Oui, c'est ça. C'était un morceau de cagette. Et en fait, voilà, l'étude documentaire, il y en a qui n'aiment pas du tout parce que ce n'est pas du tout créatif, ce n'est pas du tout narratif. L'objectif, c'est juste de savoir dessiner les choses. Et d'apprendre comment représenter une texture, comment faire une perspective juste, comment représenter des cernes de bois, comment représenter les différents éléments. Oui, de faire le plus objectif au possible. Et puis, apprendre à maîtriser la technique. Là, c'est de la gouache. Oui. Il n'y a qu'à apprendre à maîtriser la gouache. C'est évident. Voilà. Ça, c'est le premier cours d'études documentaires. On a deux cours, deux profs d'études documentaires différentes et on en fait deux fois par mois. Et ça, c'est avec la même prof, le dernier cours de l'année. Waouh. Donc, c'était... Le thème, c'était le blanc. C'était la nature morte et le blanc. Du coup, la bougie blanche, toutes les nuances de blanc et arriver à faire des blancs chauds, des blancs froids. C'est l'an. Voilà. Ça, c'est le type de truc qu'on va faire en première année. Donc, niveau créativité et niveau... Les profs ne sont pas du tout là pour nous donner notre style. Ils disent, vous allez forcément peindre, vous allez forcément dessiner avec quelque chose qui sera à vous. Oui. Cherchez pas à vous forcer à trouver quelque chose, ce sera forcément vous qui peindrez, qui dessinerez. Donc, simplement, essayez de vous faire plaisir et essayez de répondre à la contrainte en vous faisant plaisir, en fait. C'est hyper important qu'ils puissent vous donner confiance comme ça aussi. Parce que, ouais, j'imagine que dans toutes les écoles, ils ne vous disent pas forcément ça. Après, c'est une école qui est à la fois... Je trouve qu'elle est assez violente dans sa pédagogie. Parce que c'est très... Si tu ne peux pas rentrer dans ce moule-là, ça va être très dur. Parce que j'ai une amie qui dessine incroyablement bien et qui n'a juste pas du tout réussi. Parce que elle, qu'elle aime, c'est créer, c'est raconter, c'est dessiner des trucs qui sortent de la tête. Et juste devoir représenter le réel tout le temps, en permanence, tous les jours, huit heures par jour. Ça ne lui a juste pas du tout contenu. Du coup, elle a complètement abandonné et elle est partie sur autre chose, quoi. Ouais, on n'est pas dans un processus créatif en première année. Pas en première année. Voilà, il faut être prévenu de ça, quoi. Ouais, c'est important. Sur la première année. Après, sur le cycle, le cycle pédagogique de cinq ans, les deux dernières années sont totalement consacrées à notre projet créatif, et à nous emmener et à nous guider avec des intervenants qui viennent d'en dehors de l'école, qui sont juste des professionnels du milieu sans être forcément des professeurs. Parce que tous les professeurs de l'école sont à la fois professeurs à émue de col et professionnels du dessin. Important, ça. Du coup, c'est forcément des gens qui vont nous donner des clés contemporaines de leur matière. Donc ça, c'est très très important et je trouve ça très très bien que ce soit le cas, quoi. Bah, carrément, au moins, ils sont dans le coup, quoi. Voilà, c'est ça. Ils connaissent la vie de maintenant. Il y a certaines écoles où c'est pas le cas, c'est juste des professeurs et du coup, leur enseignement sera moins pertinent par rapport au milieu professionnel actuel, quoi. Et du coup, moi, la question que je me posais par rapport justement au fait qu'ils soient à la fois et professeurs et à côté qu'ils aient une vie active là-dedans, est-ce que je me disais est-ce que du fait peut-être que ça peut être de très bons illustrateurs ou de très bons graphistes voilà, mais est-ce qu'à côté de ça ils sont tous excellents pédagogues ou pas du tout ? Bah, c'est comme dans toutes les écoles il y en a des très bons et il y en a des moins bons. Ma prof de dessin d'objet et de dessin de plâtre de cette année est une des profs avec laquelle je me suis le plus éclaté que j'ai trouvé la plus bienveillante du monde et avec qui j'ai adoré passer l'année pourtant ce n'était pas le cas des premières années de l'an dernier qui ont eu beaucoup plus de mal avec elle donc ça va aussi dépendre des classes et puis elle avait vraiment une méthode pédagogique elle était vraiment là pour nous enfin j'ai vraiment trouvé qu'elle avait quelque chose qui nous mettait en confiance et qui nous apportait vraiment vraiment quelque chose quoi elle était tout le temps là pour nous elle avait comment dire une énergie elle dépensait vraiment tout ce qu'elle pouvait dans son enseignement donc c'était chouette après on a des profs genre notre prof de dessin animé je pense qu'elle avait d'extrêmement bonne volonté mais son cours était très très dépousu c'était compliqué de suivre surtout un cours aussi technique que le dessin animé surtout en première année où on nous apprend les bases et le dessin animé ça reste avant tout de l'artisanat le travail créatif il n'est pas fait par les animateurs il est fait par les directeurs créatifs il est fait par l'équipe de storyboarding il est fait par l'équipe de scénario tout ça en fait et les animateurs eux ils sont là pour donner vie à cette vision donc c'est les artisans de cette vision mais c'est pas les créateurs de cette vision et en première année on nous apprend les bases de l'animation dans le cycle après sur les deux dernières années donc il y a 5 ans en tout il y a un cycle en fait comme ils ont dû se baser sur l'enseignement public la formation est découpée en deux parties il y a le il y a le diplôme de dessinateur praticien qui se fait en 3 ans et après il y a le master qui se fait en deux ans sauf que la formation est conçue comme un tout en fait si on part à la fin des 3 ans on aura eu le bagage technique et une petite partie du bagage créatif est de commencer à nous amener vers notre propre chemin créatif et c'est surtout les deux dernières années qui sont liées à créer ce bagage créatif à créer un book personnel et la quatrième année on fait énormément de projet perso ou de projet de groupe et toute la cinquième année est consacrée à notre projet de fin de cycle en fait donc on a toute l'année en fait c'est quasiment que des temps de workshop où on est en fait les cinquièmes années ont un espace perso ils sont dans un grand bureau en fait ils ont chacun leur emplacement où ils peuvent revenir tous les jours en fait et c'est juste du travail en autonomie avec des intervenants qui sont là pour nous aider et qu'on peut demander de faire venir ce genre de choses mais c'est beaucoup plus un travail personnel et qui nous permet d'avoir notre propre réflexion et de sortir de l'école avec notre vision un mot un peu technique workshop est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est ? le workshop c'est simplement nous on n'en a pas encore fait vu qu'on était dans des phases de réalisation toute bête mais en gros c'est un temps de travail sur son projet avec les enseignants mais où en fait on est en autonomie et on travaille pour nous d'accord en fait on travaille sur notre projet et puis on fait on se fait notre bazar on fait ce qu'on a à faire et puis quand on a besoin on a les professeurs qui sont là et quand on est c'est un mot qui est beaucoup utilisé ça dans les boîtes de jeux vidéo et de dessins animés le temps de workshop c'est le temps où on produit oui d'accord il y a tous les temps de brainstorming où on regarde tout ce qui se passe entre nous en fait simplement pour se réorganiser et pour voir où chacun en est quand on travaille à plusieurs c'est méga important pour dire ok peut-être qu'on peut arrêter de taffer sur ce truc parce qu'on a besoin d'avancer ça pour l'instant enfin c'est des temps de comment d'organisation en fait simplement voilà donc c'est juste en temps de travail en fait le workshop c'est un mot un peu c'est juste un mot anglais ouais c'est ça puis on utilise plein de trucs au beau-sart le mot workshop c'est encore différent parce qu'en fait on est un peu tout le temps en temps de workshop parce qu'on bosse tous en autonomie pour nos projets en fait les workshops c'est un petit peu différent parce que c'est des temps où tu vas produire pour un projet en autonomie avec un intervenant de l'extérieur qui n'est pas ton prof ok voilà et on va produire c'est avec le point de vue justement de cet intervenant avec lui son vécu avec par rapport à son travail aussi c'est un peu une sorte de pso-dialogue en fait entre toi le projet que tu veux développer et ce que lui peut t'apporter ouais c'est la petite différence c'est assez drôle du coup donc ouais j'ai entendu le workshop j'ai tiqué dessus et je me dis ah tiens c'est la même chose pas du tout peut-être qu'on voit le thé avant qu'il soit complètement froid ouais carrément tu veux qu'elle tasse peu importe allez tiens merci et juste tiède santé ce sera peut-être pas coupé au montage pas grave mais ouais au niveau créatif c'est pas c'est bon avec l'avance de chocolat ça reste très 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 peu en première mais après dans le cycle c'est évidemment par exemple on a des cours de sculpture aussi c'est une des seules écoles de dessin de France je crois qui propose un cursus de sculpture aussi poussée c'est à dire qu'on a sculpture pendant les 3 premières années ah oui du cursus une journée deux journées par mois on a sculpture ouais parce que le temps qu'est-ce qu'il a bon enfin une mouche sur l'écran juste il se met devant la caméra tout va bien parfait on adore allez donc tu disais par rapport à du coup et vous avez des cours de sculpture donc tu m'as dit pendant les 3 premières années et c'est en première année c'est à quelle fréquence dans l'année c'est deux fois par mois deux fois par mois on a une journée de sculpture c'est pas mal c'est assez poussé et c'est super chouette parce que c'est une matière en fait qui est ce qui est cool c'est qu'on a sculpture mais que l'objectif c'est pas de nous de faire des sculpteurs pas du tout parce qu'on est là pour devenir des praticiens du dessin l'objectif c'est de nous faire comprendre le volume d'une autre façon parce qu'en fait tout le travail du dessinateur c'est donner l'illusion du volume sur une surface plane du coup c'est très très chouette de pouvoir avoir cette matière où en fait au contraire on travaille le volume et on comprend l'espace très différemment et ça peut aussi nous apporter des clés pour raconter différemment parce que la narration se fait complètement différemment sur un objet autour duquel on peut tourner que sur une feuille où le point de vue est fixe c'est ça fixe c'est en deux dimensions là où en fait vous dessinez dans l'espace c'est ça au début de l'année c'était juste des cours techniques parce qu'on était tous méga nuls pour la base on n'avait jamais fait de sculpture dans notre vie et du coup on les a au début c'était du coup juste reproduire des plâtres donc les plâtres en fait c'est juste des moulages de sculpture ils peuvent reproduire du coup ces moulages plusieurs fois et en fait ça nous permet de pouvoir travailler tous avec le même sujet c'est à dire qu'au début de l'année on avait en dessin d'objet ou en dessin de plâtre qui est une matière à part entière en fait le dessin de plâtre justement c'est plâtre c'est sculpture reproduite plein de fois comme ça chaque élève peut travailler sur une sculpture différente et doit la reproduire en fait ça c'est une de nos matières justement j'en ai j'en ai j'en ai une je crois non j'en ai plusieurs oh vas-y on voit ça c'est du dessin de plâtre ça c'est du dessin de plâtre je spoil hop là c'est ça tu vois ta pire genre on a fait la vénus on en a fait on en a fait deux fois celui-là on l'a fait une fois en lumière directe ouais donc en fait le sujet en fait c'était pas tant la sculpture en elle-même que la lumière sur la sculpture parce qu'on l'a sculpté deux fois enfin on l'a sculpté non on l'a pas sculpté on l'a dessiné deux fois on l'a sculpté aussi mais une seule fois et du coup on l'a fait en lumière directe et en lumière diffuse ouh pour qu'on comprenne bien les différences de ces deux types de lumière en fait qui c'est là qu'on voit vraiment le bagage technique qu'il nous apporte cette école quoi c'est fou comme elle a un ventre plat j'aimerais bien voir le même ouais et ce cul qu'elle pige comme on dit fort rebondi ouais du coup c'est hyper intéressant parce que là le sujet en fait c'est plus la lumière que la sculpture en elle-même donc voilà ça c'était des travaux qui ont été faits à la pierre noire et à la pierre blanche c'est aussi une technique qu'on a travaillée qui était méga méga intéressante aussi parce que du coup comme on est sur une feuille grise et ben on travaille en même temps les lumières et les ombres alors que sur une feuille blanche on travaille que dans l'ombre on travaille que dans l'assombré et on peut aussi travailler l'inverse en grisant au fusain on avait des techniques où on grisait notre feuille au fusain pour venir en fait après enlever le fusain et faire ressortir la lumière du papier et du coup quelle différence il y a entre fusain et pierre noire on n'a jamais travaillé la pierre noire de façon essuyée c'est à dire en venant frotter la pierre noire mais elle se travaille de façon essuyée aussi mais nous on a juste travaillé la hachure et la grosse différence c'est que déjà on ne travaille pas sur le même type de papier bon ça c'est aussi des papiers ingres mais les papiers ingres en fait c'est des papiers cannelés qui vont retenir la poutillière de fusain ah c'est pas vrai ça voilà après il y a deux types de papiers il y a le papier ingres et il y a le papier mbm qui est encore plus cannelé mais du coup on ne peut pas faire des erreurs parce que si on fait une erreur on ne peut pas effacer à la feuille mbm ça c'est fait sur la feuille mbm ça par contre c'est du pastel du pastel de couleur voilà c'était méga dur parce que c'est vrai les nuances de blanc les nuances de blanc en couleur c'est dur tu m'étonnes voilà donc la différence entre fusain et pierre noire c'est surtout ça et c'est aussi dans la façon d'utilisation le fusain est beaucoup plus sec que la pierre noire et le fusain essuyé après tu viens avec ce qu'on appelle une peau de charmoire c'est une vraie peau tannée de charmoire qu'on utilise pour enlever le pigment j'étais très triste attention les légales ouais c'est ça mais on était obligé donc c'est dans la technique voilà mais en fait il y a plein de choses pas légales en fait dans l'art et c'est la colle de peau de lapin ça ça je n'ai pas utilisé pour les toiles bah moi du coup j'en ai acheté pour quand je fais mes propres toiles et non seulement ça pue parce que c'est de la colle de peau mais on a un peu du tout non on trouve de lapin quoi bah ouais nous on nous a demandé ça revient quoi donc nous on nous a demandé d'acheter des des pinceaux en poils de martre des pinceaux en poils de l'écureuil des pinceaux en poils de cochon voilà donc bah là oui le véganisme t'en prend un coup là effectivement c'est assez triste et en même temps il y a une qualité qu'on n'arrête pas à retrouver dans le synthé moralité heureusement que tout le monde ne fait pas de dessin ni d'études de dessin ne serait-ce que pour les arbres c'est ça ouais le papier recyclé tu sais ah ouais si tu veux trouver des feuilles nbm en papier recyclé il faut que les taux déjà que c'est 2 euros la feuille ça pique ouais c'est tout le matériel d'art de toute façon c'est super chien ouais je me posais la question le matériel vous avez dû l'acheter vous-même en plus du prix des études en plus du prix de l'école tout est ouais ouais tout le matos est de notre poche il y a les seuls trucs qui sont fournis par l'école c'est les chevalets bon ouais c'est déjà ça c'est déjà ça heureusement parce que si on devait les trimbaler à l'aller et le retour ce serait ce serait l'horreur mais on a les chevalets qui sont fournis et la terre pour la sculpture ouais voilà c'est les seules choses qui nous sont fournies par l'école sinon tout le papier tout le reste tout notre matériel de dessin c'est à nous de nous le procurer par contre ce qui est chouette à l'école c'est qu'il y a un collectif d'étudiants qui est directement en contact avec des producteurs de tout ce dont on a besoin à l'école et du coup on peut acheter directement sur place notre matos ça réduit un petit peu le prix parce que c'est un circuit plus court et que comme la centrale ne prend pas de marge du coup ça réduit un peu le prix mais c'est tout c'est autre chose que nos moins 20% j'en ai vos heures on les a aussi mais c'est plus pratique c'est très pratique de savoir qu'il y a ça juste à l'école et que s'il nous manque du guesso s'il nous manque de l'acrylique s'il nous manque on peut aller on chercher juste à côté j'ai un autre question qui va faire débat guesso ou gesso je m'en souviens bon ça veut dire être clair je l'utilise c'est tout mais g-e ça fait g oui du coup c'est gesso moi je dirais gesso mais il y en a à l'école qui disent gesso mais personnellement tant qu'on se comprend moi ça me barre moi la première fois j'ai buggé j'ai prononcé gesso et puis j'ai maraté elle me fait j'ai fait gesso je sais plus voilà personnellement les deux me vont très bien bon bah écoute voilà et donc moi je me posais la question du coup c'est vous qui payez votre matos est-ce que t'as une idée un peu du prix de revient du matériel sur l'année parce que la future aime tout ça sur l'année je sais que juste pour la rentrée ce qu'ils nous ont demandé pour la rentrée c'était plus de 400 balles de matos en sachant que j'ai dû repayer j'ai dû payer dans l'année une cinquantaine de feuilles ingres en euros 50 la feuille plus une dizaine de feuilles MBM à 2 euros la feuille plus un pack d'acrylique à 50 euros plus une boîte de pastel à 150 euros qu'on avait au rabais à 80 balles quand même à la centrale c'est déjà ça c'est déjà ça donc ça gagne très très vite je pense que on doit être à vers 700-800 euros de matos sur l'année t'es au courant que c'est plus cher que mon année d'études ? c'est 10 fois plus cher que le prix d'entrée dans l'école le prix d'une année à l'école ça tourne autour de combien ? les moins chers c'est 8100 la première année non le prépa est un peu moins cher parce qu'il y a une prépa ça c'est bien de le dire pour les gens qui ont un petit niveau en dessin ou qui eussent juste de faire des prépa aussi oui après la prépa invite fortement à rentrer dans l'école après mais elle prépare spécifiquement au concours d'entrée dans cette école avec sa philosophie en prépa il y a un peu moins d'heures mais c'est que des cours hyper académiques que je viens de vous parler c'est du modèle vivant de l'étude documentaire et du dessin de plâtre dessin d'objet il y a de la sculpture aussi en prépa c'est cool ceux qui ont fait la prépa font 4 ans de sculpture wow si vous voulez faire de la sculpture en dessin il faut aller à la prépa de l'école voilà voilà oui c'est moi j'aime beaucoup cette école d'après c'est mon ressenti très personnel parce que je suis assez scolaire donc comme c'est une école qui est très très au niveau de sa pédagogie c'est très traditionnel ça me fait penser au lycée quoi c'est très des devoirs à rendre il n'y a pas on ne nous laisse pas en mode démerdez-vous parce qu'en fait on nous prépare au cycle du métier d'illustrateur avec des deadlines avec des travaux à rendre avec pas mal de ce stress donc ils se mettent dans cette optique là ben ouais c'est pas mal pour des personnes qui justement comme toi sortent du lycée et justement ont été très pas conditionnées mais voilà c'est un peu l'idée qui aime ce côté académique justement et le fait d'avoir comme ça des rendus qui fonctionnent un peu ton année et tes mois de parcours scolaire ben ouais ça peut être pas mal effectivement comme cycle d'études enfin moi quand je me revois en prépa enfin c'était pas du tout je m'attendais justement à quelque chose de plus académique et en fait c'était pas démerdez-vous non plus loin de là mais effectivement on n'a retrouvé pas ce côté académique avec énormément de rendus avec dessiner ce que vous voyez etc même en cours de modèle vivant c'était pas ça du tout quoi et au début tu sors du lycée t'es complètement convue en fait surtout que toi tu sors d'un lycée d'un lycée d'art appliqué non ? ouais j'ai fait j'ai fait le cursus STD2A au lycée où ça ? à Avignon doc c'était cool même si c'est pas du tout enfin c'est intéressant mais ça ça m'a appris des choses mais si vous voulez aller là-bas pour dessiner c'est pas vous y dessinerez pas enfin si vous dessinerez mais pour faire du design ce qui est très 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 différent du dessin quoi ah bah ouais clairement j'ai bien fait de pas y aller alors voilà donc ça m'a apporté plein de choses ça m'a apporté une méthode de travail ça m'a apporté une méthode de travail sur comment construire une création comment construire un raisonnement et comment argumenter ouais nos choix mais au niveau du dessin ça m'a juste fait un peu dessiner quoi pour illustrer en fait et pour montrer nos projets comment je veux dessiner qu'est-ce que je veux apporter dans mon dessin mais c'est tout quoi oui si quand même il faut parler du cadre de l'école qui est que je trouve vraiment chouette l'école est dans un une ancienne usine de Renault je crois ah ouais excellent donc avec les toits cannelés enfin les toits en zigzag là il y a des grandes usines quoi et déjà ce qui est cool c'est qu'elle est sur un campus juste à côté on a les compagnons les compagnons du devoir il y a un LEP enfin donc on peut il y a des gens qui travaillent dans d'autres milieux de l'artisanat donc c'est cool juste à côté il y a un parc juste à côté de l'école donc c'est hyper agréable de pouvoir aller manger dehors le midi aller manger dans le parc un peu de tenir un petit étang c'est vraiment cool voilà juste ça c'est un petit plus et puis l'intérieur de l'école est très très chouette du coup parce qu'on a une lumière qui vient du toit vu que les fenêtres sont au plafond en fait excellent parce qu'en fait c'était ça le principe de ces toits cannelés en fait c'est qu'il y avait le pan de toit comme ça puis une fenêtre puis le pan de toit suivant et du coup en fait il pouvait y avoir tout l'espace intérieur est très très lumineux excellent et du coup l'école est construite sur un espèce de grand grand hall couloir en fait dans lequel il y a tous les achichages parce que ça c'est une pratique de l'école à laquelle il faut se préparer quoi ça reste assez élitiste et dans une compétition entre guillemets douce c'est pas comme en médecine où chacun pour soi et c'est les crasses les plus crasses dégueulasses tout le temps c'est à dire que moi dans ma classe c'est une ambiance hyper conviviale on s'entraidait tout le temps mais il faut garder à l'esprit qu'il y a quatre classements dans l'année on est classe au mi-semestre à la fin de semestre au mi-semestre à la fin de semestre donc ils nous mettent indirectement les uns avec les autres en compétition surtout quand on sait qu'à la fin de la première année il y a une sélection en plus il y a une sélection c'est à dire qu'en première année on est 225 en deuxième année on est plus que 168 ah oui donc oui ils en ont pas mal il y a un quart de la de la promo non un cinquième de la promo qui part quoi et vous êtes répartis en classe de combien 45 après on a des super grandes salles ouais mais ça compense un petit peu quand même mais on est 45 ouais ça fait quand même beaucoup d'étudiants quand même c'est ça bah ouais si tu dis 225 en première année 119,70 en deuxième année 160 à peu près en général il y a quand même des pertes en troisième année puis après ça reste il y a quoi il y a 120 en quatrième année et 120 en cinquième année quoi ouais effectivement c'est un gros machin ouais il y a un petit millier de personnes quoi putain c'est énorme en comptant tout l'administratif en comptant tous les gens qui bossent avec nous quoi ouais ça fait moi je voyais mon école comme une usine finalement je me rends compte que ça va voilà c'est une grosse école quoi ouais oh la vache c'est une grosse école et ça reste vivable en tout cas pour moi je trouve que ça ça va 45 des fois on est un peu serré quand on est tous sur nos chevalets au début d'année c'est bordel pour s'organiser à la fin de l'année on a compris les stratégies pour que tout le monde puisse voir les sujets et puis pouvoir s'organiser parce qu'on n'a pas un nombre de sujets infinis quoi on n'en a pas un par étudiant il doit y avoir une quinzaine de sculptures réparties au centre de la salle et puis on s'organise tous tout autour les uns derrière les autres pour que tout le monde puisse voir et que tout le monde ait accès au sujet d'études ça fait un peu tétrisse quand même tout ça ouais oui je suis un peu du tétrisse mais au début c'est un peu gênant parce qu'on ne connait pas tous mais au moins à la fin de l'année tout le monde connait tout le monde et c'est très bien et tu ne te sens pas un peu noyé dans la masse quand même si mais moi ça ne me dérange pas dans le sens où les professeurs passent quand même voir tout le monde d'accord ouais on n'est pas perdu dans la masse c'est à dire que par exemple dans les cours les plus importants comme dessin de plate dessin d'objet le professeur ou la professeure tourne il passe d'étudiant en étudiant pour lui faire un retour constructif sur ce qu'il est en train de produire sur là où il y a des défauts dans son dessin là où ce qu'il dessine n'est pas juste par rapport à ce qu'il voit et du coup chaque étudiant a quand même au moins deux ou trois fois par jour un retour sur ce qu'il est en train de produire qui permet de progresser ah c'est génial voilà on est nombreux mais on est quand même très bien suivi je trouve c'est cool c'est cool parce que c'est pas le cas dans toutes les écoles je parle pas forcément de la mienne même si oui je pourrais très bien en parler mais ouais effectivement d'autres étudiants qui sont dans d'autres écoles d'illustration et de dessin effectivement c'est pas le cas dans toutes les écoles et ouais bon point du coup pour ton école ça je trouve que c'est très chouette on est tout le temps on a tout le temps même si des fois on a un moment ah je sais pas ce que je fais et là on fait aller de l'autre côté de la salle oh là là mais bon ça nous permet de travailler notre autonomie et notre auto-recu en fait parce qu'en fait le plus gros enjeu de la première année en fait c'est d'arriver à voir ses erreurs simplement et pouvoir corriger ses erreurs tout seuls sans que les professeurs soient là pour nous les corriger parce que quand on sera dans les lieux professionnels ils sont plus là pour dessiner pour nous quoi donc c'est une méthode de travail ils sont là mais ils vous maternent pas non plus c'est ça ils passent 2-3 fois comme ça ils nous ont vus ils voient nos défauts et on peut corriger on peut travailler sur nos erreurs c'est bien on peut travailler sur après il faut avoir de l'auto-discipline et dire ok et se rappeler des différents points sur lesquels il faut qu'on travaille et de travailler dessus même quand on nous le dit pas quoi ça c'est ce que j'ai fait ça a payé de travailler tout le temps sur sur qu'est-ce qui va pas chez nous sur les points toujours vérifiés les points qu'on nous a déjà mentionnés revoir dire ok alors là mon profil est-ce qu'il est correct est-ce que j'ai est-ce que j'ai respecté les proportions on apprend de travailler de façon très traditionnelle travailler à l'aiguille faire les différentes mesures on se tirait un peu dans un atelier du 16e siècle c'est très très cool personnellement on fait du modèle vivant quasiment toute la semaine en fait on a sculpture une fois tous les 15 jours et modèle vivant une fois tous les 15 jours du coup en début d'année en sculpture on travaille d'après d'autres sculptures qu'on doit reproduire mais à partir de la moitié d'année on va sculpter des corps des vrais corps il y a un modèle qui vient et on doit reproduire le modèle excellent voilà donc ça c'est c'est carrément cool la première fois je pleure mais c'est pas grave on est là pour pleurer il y a plein de cours où j'ai pleuré le premier cours de dessin d'objet je dessine une boîte pendant 8 heures en format raisin avec un fusain et puis tu sais pas comment l'utiliser et surtout qu'en plus c'est des trucs c'est le début de l'année les deux premiers mois on dessine des trucs chiants il faut partir de ce postulat après ça commence à devenir fun mais il faut s'accrocher en fait c'est un oui c'est ça que je voulais dire aussi comme c'est un peu c'est un peu comment je suis pas chiant mais il y a on va pas te faire travailler des trucs fun on va pas faire du car design on va pas faire de la bande dessinée on va pas faire des grandes illustrations dès le début de l'année et dès la première année en fait parce que comme il revoit les bases on revoit toute la structure et donc on apprend d'abord la méthode donc au début de l'année c'est très académique très barbant ouais et il faut partir avec cette idée quand même mais est-ce qu'il y en a qui ont abandonné dès le début quand ils ont vu alors il y en a certains j'ai pas compris il y a un gars il est parti dès le premier jour alors qu'il avait payé l'école c'est soit qu'il a les moyens soit c'est qu'il savait pas ce qu'il voulait ouais mais il y en a oui il y a pas mal d'abonnons dans ma classe il y a eu 5 abonnons sur 45 avant la fin de l'année qui ont été comblés parce qu'il y a eu 2 redoublants qui sont arrivés donc c'est possible de redoubler cette école il faut avoir les moyens encore une fois pour élargir son coût étudiant c'est ça parce que ça coûte cher mais tu peux la redoubler donc c'est quand même pas mal et comme si t'as tes crédits ECTS tu peux faire un pont avec une autre école le cycle principal est reconnu par l'éducation nationale ah oui donc tu peux partir au Beaux-Arts après tu peux te réorienter avec tes crédits est-ce que tu sais s'il y a d'anciens étudiants qui ont utilisé cette passerelle-là vers d'autres écoles il y en a qui l'ont utilisé dans l'autre sens pour venir à une école en deuxième année d'accord mais est-ce qu'il y en a qui ont quitté une école pour aller dans d'autres écoles oui après la plupart des gens qui se sont réorientés c'est que c'était pas du tout leur truc oui enfin il y en a une qui s'est mise à bosser direct qui a réussi à trouver du table dans une petite maison d'édition c'est cool trop cool pour elle et puis il y en a d'autres qui sont partis dans complètement une chose il y en a qui sont partis en médecine en kiné pourquoi pas voilà c'est juste que ça leur compte des pas mais ça c'est un bon moyen de le savoir parce que comme c'est 8h de dessin tous les jours de la semaine je fais 40h de dessin par semaine tu sais si t'aimes dessiner ou pas c'est ça c'est très abstrait au moment où tu le dis mais j'imagine qu'une fois que tu es tu fais oh putain ah oui c'est ça bah ouais 40h de dessin par semaine tu sais vite si ça te saoule ou pas de dessiner tout le temps et en fait il n'y a aucun mal à aimer dessiner pour le plaisir oui cette école enfin si ça si vous vous rendez compte que dessiner c'est pas enfin cette école nous prépare à un dessin professionnel donc à travailler donc à avoir des contraintes donc à dessiner de façon non plus chiante entre guillemets même si moi enfin donc soit dessiner c'est comme moi c'est enfin moi je me suis rendu compte dans cette école que c'était vital en fait qu'à chaque fois que je dessinais j'étais content donc j'ai aucun j'ai pas eu l'impression de travailler cette année j'ai juste eu l'impression de faire ce que j'aimais ouais mais il y a des gens pour qui dessiner c'est juste un loisir et qui se disent hé pourquoi pas en faire son métier et cette école en fait c'est un très bon moyen de se rendre compte de si on aime ça au point d'arriver en faire son métier ou que c'est juste un loisir une passion et il n'y a aucun mal à ce que ce soit juste une passion et qu'on vive de complètement autre chose ouais non il n'y a aucun mal voilà tu en es tous différents et tant mieux c'est ça qui est chouette puis aussi il y a aussi la possibilité que simplement ce soit la façon de travailler de cette école qui ne soit pas pour vous aussi oui ça peut être mieux aussi après c'est voilà cette école prépare vraiment au milieu de travail de l'illustration pas du c'est complètement différent du milieu de l'art en fait au final oui parce que là ça nous prépare à des métiers comme je pense que c'est important de le dire comme illustrateur de bande dessinée illustrateur jeunesse illustrateur de presse des métiers comme dessin animateur de dessin animé et dans le métier de l'animation c'est très 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 riche ça peut aller du storyboard qui demande des dessinateurs de l'animation à l'intervalliste l'intervalliste c'est celui qui fait tous les dessins qu'il y a entre les poses principales c'est à dire imaginons un personnage qui doit lever le bras l'animateur principal il va faire cette position et cette position l'intervalliste il va faire tous les dessins qui sont entre oh la 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 voilà il y a ça propose des métiers comme cara designer comme animateur de jeux vidéo aussi il y a toute une formation 3D aussi dans cette école ouais c'est hyper intéressant pour ceux qui savent qu'ils veulent passer toute leur vie derrière un ordinateur c'est pas mon cas si tu veux faire graphiste de jeux vidéo par exemple qui forment vraiment au métier de la 3D c'est à dire par exemple à concevoir des environnements 3D dans lesquels on peut des environnements de jeux vidéo par exemple des personnages en 3D animables ce genre de choses en fait qui permettent par exemple d'aller travailler après chez Disney chez Pixar dans les grosses boîtes de jeux vidéo parce qu'ils cherchent énormément d'animateurs parce que c'est des milieux en pleine expansion et les milieux du dessin c'est des milieux où il y a beaucoup de taf en fait tout le monde enfin j'ai tous les gens qui m'en ont parlé qui ne sont pas de ce milieu ils disent il n'y a pas de taf il n'y a pas de taf dans le dessin c'est un milieu de plein emploi c'est un milieu du dessin parce qu'on est dans un monde de l'image notre société est construite par rapport à l'image et que ce soit ton fond d'écran que ce soit l'interface dans un site web que ce soit un jeu vidéo que ce soit dans un jeu vidéo le nombre de dessinateurs qu'il faut il y a des gens qui sont payés pour imaginer les environnements pour imaginer les costumes pour imaginer les accessoires les armes les trucs les différents objets les différentes simplement textures il y a des gens qui dessinent dans tellement de milieux le milieu du dessin animé est en recherche d'emploi permanente ils n'ont pas assez d'animateurs parce qu'il y a de plus en plus de productions animées qui sont faites et ils ont besoin de plus en plus d'animateurs donc c'est des milieux où il y a beaucoup d'emplois et des emplois plutôt bien payés dans le dessin animé et le jeu vidéo c'est assez bien payé même si le jeu vidéo c'est un milieu que je déconseille fortement pourquoi ? parce qu'il y a une pratique qui s'appelle le crunch qui est en fait genre souvent c'est les 6 voire la dernière année avant la sortie d'un gros 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 jeu vidéo toutes les équipes sont mises à 80 heures par semaine à peu près on avait perdu et donc plus de vie les gens ils vivent dans le studio avec une pression incroyable parce que les gros bonnets du studio ils veulent que le jeu sorte ils veulent faire de la thune et que de toute façon ils en ont besoin parce qu'ils doivent payer leurs employés et pour payer leurs employés ils ont besoin de la thune qui va régénérer le jeu vidéo donc il y a un espèce de cercle vicieux un peu sordide et en plus c'est un milieu où il y a beaucoup de harcèlement sexuel les femmes pour l'instant dans le jeu vidéo c'est vraiment vraiment un milieu crade enfin c'est pas il y a beaucoup de gros de gros bonnets du jeu vidéo qui ont commencé à être mis en procès parce qu'en fait c'est des gens qui ont du pouvoir dans la boîte et qui du coup qu'on ne dénonce pas parce que si on les dénonce on se fait virer et qui ont des pratiques vraiment de harcèlement sexuel d'abus sexuels donc c'est des milieux qui sont encore très 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 comme tout ça est caché personne n'en parle rien ne bouge donc c'est 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 vraiment alarmant donc je préviens ceux qui ont envie de dire moi je peux faire du jeu vidéo quand je serai grand non mais t'as raison quand même de voilà je peux pas briser vos rêves mais c'est un milieu qui est encore très très dur et plein 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 d'abus bon si vous voulez lancer une polémique dans les commentaires vous pouvez mais après je ne suis pas responsable d'accord tous les gens qui s'intéressent un peu au jeu vidéo ça commence à parler beaucoup de ça sur tous les gros studios qui commencent à faire un peu les frais de ces politiques on va dire reprochables voilà on s'est un peu éloigné du sujet on s'est un petit peu éloigné du sujet bon c'est pas grave c'est bien de aussi partir un peu en haut libre bah c'était important je pensais de parler d'un peu des débouchés bah carrément carrément c'est la question souvent la question des parents qu'est-ce qu'on les débouchés de vos études traduction est-ce que maintenant mon enfant va finir à la rue bon en sortant des billes cols il y a peu de chance les statistiques parce que souvent en fait l'école demande à ses anciens étudiants s'ils ont trouvé du tas et en gros sur les deux dernières années sur la quatrième cinquième année il y a spécialisation dans une des trois grandes branches soit jeux vidéo soit dessin animé soit édition traditionnelle donc ce qu'on entend par édition c'est bande dessinée illustration jeunesse et et en dessin animé en jeux vidéo il y a à peu près 80% des élèves qui trouvent un taf dans la première année d'accord ok donc c'est bien quand même c'est ouais c'est rassurant on va dire c'est rassurant et ça fait réaliste quand même comme chiffre c'est oui ça paraît réaliste en édition c'est un peu plus difficile de savoir parce que c'est assez aléatoire de savoir quand est-ce qu'on va avoir notre premier notre premier bouquin et les maisons d'édition te font travailler de façon un peu plus disparate oui parce qu'on est freelance ou indépendant et du coup c'est pas du tout la même façon de taffer en fait ben ouais mais est-ce que tu sais c'est dans la majorité ceux qui sortent justement d'édition de papier est-ce que derrière est-ce que la majorité se lance en tant que freelance ou tu sais pas ben en fait oui la plupart du temps tu pars en freelance parce qu'il n'y a pas d'autre c'est soit freelance sur artiste indépendant le statut que tu peux avoir soit auteur à la rigueur oui donc c'est les statuts de travaux classiques mais il n'y a personne en qui veut le faire de l'édition des livres qui il y a dans ce milieu-là ça n'existe pas d'avoir un CDI ou un CDI tu fais ton livre une fois que ton livre est fait ben voilà tu passes à autre chose et peut-être si le livre a un suffisamment grand succès tu arrives à toucher de l'argent sur les droits d'auteur mais c'est un milieu où très peu de gens vivent de leurs droits d'auteur on vit plus des avances sur droit dans ce milieu-là en fait parce que c'est un milieu où les éditeurs avancent de l'argent pour que tu aies de l'argent pour vivre pendant que tu fais ton livre en gros pendant que tu fais tes images que tu construis ton livre en fait que tu fais tout le travail qu'il y a à faire pour qu'il sorte après ben le livre est édité il sort et tant que tu n'as pas remboursé cette avance sur droit tu touches pas en rond sur les ventes des bouquins d'accord une fois que que tu as remboursé cette avance sur droit le tu peux toucher les 10 à 15% de part de droit d'auteur sur le prix total du bouquin donc un livre à 20 balles tu vas toucher 1 euro 1 euro 50 voilà c'est si peu donc il y a peu de gens qui arrivent à vivre à moins d'être des très très grands auteurs mais ouais arriver à faire un best-seller tout le monde ça fait pas d'omigureries ou autre voilà ou autre grand écrivain ou grand illustrateur ou grand auteur donc souvent la plupart du temps on a plusieurs taffes à la fois on travaille pour faire des couvertures juste pour faire une couverture pour un bouquin on fait une illustration pour de la publicité on fait une illustration pour la presse en même temps que ça puis il y a plein de petits métiers qui permettent d'avoir un revenu régulier par exemple prof de dessin c'est ma fure là voilà et ça a un nom le fait d'avoir plusieurs activités tu sais comment ça s'appelle non être slasher ça vient du mot slash et en fait c'est le fait d'avoir plusieurs activités en même temps oui slash slash exactement voilà après dans le jargon on appelle ça le fait d'avoir bon là c'est encore autre chose mais le fait d'avoir plusieurs centros d'intérêt donc potentiellement plusieurs activités c'est être multipotentiel j'adore ce mot si tu vas si tu jettes un oeil sur ma chaîne youtube il y a pas mal j'ai fait un peu des vidéos sur le sujet parce que je suis je suis un peu comme ça enfin moi j'ai des activités j'en ai beaucoup j'aime beaucoup voilà petit aparté et il y a peut-être peut-être une question avant de clore notre entretien on a mis pas mal de choses voilà à titre à titre informatif et parce que je trouve ça rigolo de demander c'était quoi ton placement du coup en fin de première année deuxième sur combien sur toute la promo c'est fou voilà j'ai alterné entre premier et deuxième toute l'année ah ouais ah bah félicitations merci voilà je savais que tu serais dans le top mais je savais pas le top combien ça m'étonne pas du tout en même temps c'est vrai que je connais pas vraiment je sais pas vraiment quel est le niveau des autres mais en même temps oui ça m'étonne ça m'étonne assez peu bah t'as toujours eu un niveau en dessin qui était assez dingue tu mets toujours de la vie dans tes dessins et je vois ça depuis le collège j'étais jalouse de toi au collège oui j'étais jalouse parce que tu dessinais trop bien et parce que j'avais envie de pouvoir mettre l'énergie et la vie que tu mettais dans tes dessins je pense surtout pour ça je crois pas mes dessins du collège j'ai fait du progrès tu m'étonnes bah moi depuis le collège je dessine quasiment plus moi depuis que je suis rentre aux beaux-arts je me dessine quasiment plus c'est paradoxal c'est pas du tout la même chose c'est ça le métier de l'art le métier du dessin ça n'a rien à voir souvent les gens mettent ça dans le même panier mais c'est pas du tout la même chose donc prenez note les enfants art et dessin c'est pas pareil si vous voulez faire du dessin allez plutôt dans une école d'illustration si vous voulez juste être créatif et vous éclater tu sauras plutôt dire quel type de profil ils sont plus aptes à aller dans une école d'art mais ouais pour aller dans une école d'illustration faut pas faire ça si tu veux devenir artiste enfin ça dépend quel type d'artiste tu veux être si tu veux faire de la reconstitution si tu veux faire de la rénovation ça peut être intéressant de commencer par là de la rénovation de toile c'est des métiers passionnants franchement ceux qui réparent et qui viennent remettre dans leur dans leur magnificence les toiles qui commencent à se dégrader je trouve ça incroyable la restauration la restauration merci c'est ce mot que j'ai cherché puis il y a plein plein de gens qui font des trucs il y a de plus en plus d'académisme qui revient à Florence il y a une école qui est pas mal qui est vraiment incroyable où ils font de l'art académique mais comme l'art florentin du 16ème en fait ils font des huiles sur toile ils passent plusieurs mois sur un seul lieu et les résultats sont juste incroyables et voilà mais du coup c'est aussi de l'art là à ce niveau là mais la plupart des métiers qui sortent sur lesquels on débouche en école d'illustration sont complètement détachés du milieu de l'art t'es vraiment dans une spécialisation technique du dessin plus que vraiment une recherche de la création après ça vient sur comment est-ce qu'on vient raconter une histoire comment est-ce que par le dessin on apporte une émotion comment par le dessin on transmet un message et du coup ça reste dans quelque chose de très concret on est vraiment dans la narration et pas dans la conceptualisation on fait pas d'art conceptuel on fait pas de l'abstraction c'est le genre de choses qu'on va pas du tout du tout du tout travailler c'est quelque chose effectivement je commence un peu le truc voilà c'est quelque chose effectivement en école aux beaux-arts il est possible effectivement à côté de faire aussi du dessin et de l'illustration mais les enjeux sont pas du tout les mêmes on va pas du tout être on va apprendre des bases techniques c'est clair mais on va pas être autant dans la recherche on va de suite être déjà dans l'idée de nourrir un projet personnel et ça dès la première année et on va être beaucoup plus dans ce côté un peu web dans le côté intuition dans le fait de donner vie à son dessin ça va être beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus intuitif et on va être beaucoup moins dans le côté technique et si on peut balancer de la couleur dès la première année mais allons-y quoi enfin c'est balancer de la couleur en fait dès la première année contrairement à toi ce que tu me disais vous avez surtout travaillé en noir et blanc on a fait presque 6 mois de noir et blanc avant de commencer la couleur il y a des matières où on a commencé la couleur au dernier cours de l'année par exemple au modèle vivant parce qu'en fait la carnation c'est-à-dire représenter la peau c'est extrêmement compliqué au niveau des ombres et des lumières du coup on a commencé très tardivement parce que le programme de première année se concentre surtout sur représenter un corps fidèlement oui en deuxième année on va commencer à taffer comment faire une carnation fidèle une chair qui ressemble à de la chair qui fait pas cadavre qui fait pas je sais pas rougeau ouais donc voilà mais sinon oui on fait du noir et blanc de toute façon on est en technique imposée toute l'année en fait oui c'est ça sauf en fin d'année où par exemple pour la couleur on nous laisse le choix entre le pastel et l'acrylique ah c'est déjà bien mais il nous donne le choix on a eu le tout dernier cours de l'année en dessin de plate où on avait le choix complètement libre sauf que notre prof elle nous a dit éviter l'huile ça pue c'est horrible il faut les diluants et tout c'est vraiment ah non la térébenthine alors bon il y a des teams moi je fais partie de la team acrylique la térébenthine c'est c'est costaud ce qui est cool avec l'acrylique c'est que c'est un médium qui a été inventé pour les étudiants parce que les rendus sont moins fins qu'avec de la peinture à l'huile c'est pas cher et ça sèche vite voilà c'est pas cher et tu peux travailler toute la journée dessus une huile tu la commences tu fais ton fond d'attendre que ton fond sèche c'est pour ça que les artistes ils faisaient plusieurs toiles en même temps puis alors si t'es comme moi et que tu t'en fous partout bon les vêtements c'est foutu mais par contre l'acrylique se lave très bien sur la peau alors que l'huile t'es obligé de tout enlever à la térébenthine et moi je sais que quand je fais du pain je finis je ressemble à un vénusien moi je me suis cas mais au début de l'année j'en ai partout au fin de l'année ça allait mieux vous faites pas des batailles vous à l'école de peinture je pense qu'on me vire si on fait ça parce que nous on se lâche surtout qu'en fait il y a tous les travaux il y a tous les chevalets quand on regarde la salle quand on est en train de travailler il y a tous les chevalets tout autour dans la pièce et tout est obstrué partout donc si tu fais une bataille de peinture tu ruines le travail de tes camarades oui il faut faire attention après c'est vrai que vous êtes nombreux dans les salles donc c'est compliqué il y a ça on est nombreux puis en fait on travaille en silence il y a un truc aussi qu'il faut dire c'est que quand on travaille c'est tout le monde en silence on n'a pas le droit d'avoir de musique parce qu'en fait l'objectif c'est d'être concentré sur notre travail et que la musique bon il y a plusieurs raisons en fait qu'ils ne nous autorisent pas la musique c'est que ça fait une distraction et que du coup en fait on est moins concentré et ça tous les grands artistes tous les grands dessinateurs le disent on travaille beaucoup mieux sans musique ah oui et l'autre raison c'est que souvent quand il y a un élève quand le prof est avec un élève et qu'il se rend compte que c'est une erreur récurrente il va gueuler à toute la classe qu'il y a cette erreur et que regardez si vous n'êtes pas en train de faire la même du coup il ne faut pas qu'on soit bloqué dans notre bulle c'est tout du coup voilà c'est très silencieux très calme après moi ce que j'aime bien faire c'est faire des petits tours dans la salle quand j'en ai marre de mon travail et puis je suis là ça fait 4 heures que je suis dessus je fais on va aller faire un petit tour il faut regarder un peu ce qu'on les autres et comme j'ai toujours été le meilleur de ma classe pour échanger avec les autres et puis pour voir si moi j'ai vu des erreurs essayer de les aider j'aime beaucoup être dans cet esprit d'entraide on voit toujours mieux les erreurs sur le travail des autres c'est vrai c'est vrai voilà du coup du coup avoir ce recul et toujours cette cette humilité de laisser les autres regarder notre travail et de travailler ensemble et de voir les erreurs et d'accepter les erreurs et de pouvoir les corriger excellent voilà bah écoute je pense qu'on a dit pas mal de choses je pense qu'on a à peu près fait le tour bah écoute s'il y a des jeunes étudiants lycéens ou étudiants d'autres écoles qui passent par là qui tombent sur la vidéo et qui s'intéressent aussi à ton école d'une part et à ton travail bah je mettrai le lien de ton Instagram comme ça pour qu'on puisse aller voir ce que tu fais et puis éventuellement pour te joindre pour parler de ton école si ça te va oui il n'y a pas de soucis voilà et puis du coup pour dire au revoir alors ce que je fais c'est que je dis aux gens gros coeur sur toi et puis je leur fais un coeur voilà si tu veux faire gros coeur sur toi gros coeur sur vous bisous Sous-titres par Nara